Est-ce qu'avoir deux ans, c'est vraiment la période des crises terribles? En fait, pour moi, 10 ans, les enfants de 2 ans, c'est une super belle période de vie et je vais vous expliquer comment voir la manière, voir la réalité de leurs yeux et comment aussi mieux gérer les crises avec votre 2 ans. Le terrible 2, on en parle souvent, c'est souvent, « Oh non, mon enfant va avoir 2 ans, ça va être la période des crises. » Mais en fait, c'est le moment où votre enfant va devenir plus autonome, plus indépendant, va apprendre à dire qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'il veut aussi. Donc, c'est une super belle période pour devenir plus conscient de l'environnement et faire valoir ses choix. Donc, peut-être que c'est la manière qu'on devrait l'avoir. Et donc, ce que votre enfant voudrait vous dire, c'est que vous êtes encore le centre de son monde. Vous êtes encore un tout petit et vous êtes le soleil autour duquel il révolue. Donc, vous êtes vraiment central à son bien-être. Il y a plusieurs études actuellement qui démontrent que rester auprès de son enfant pour cette période-là, pour toute la période de la petite enfance, c'est encore meilleur que toute autre chose qu'on pourrait faire. Donc, si vous vous sentez appelé à faire ceci, c'est très bien pour lui. Et donc, vous êtes les personnes qu'il aime le plus au monde aussi. Il a appris à tisser une relation de confiance avec vous. Et cette relation-là de confiance, donc un attachement qui est très sécure, qui est sain, va le permettre d'aller explorer dans le monde aussi. Mais quand on a un attachement sain, on se sent plus aussi. Donc, la communication se fait bien entre les deux. Donc, s'il y a quelque chose qui le trouble, vous allez le savoir rapidement aussi. Donc, c'est pourquoi on a souvent, on assiste souvent à plus de crises lorsque c'est notre enfant, que plutôt notre enfant va avec grand-maman, grand-papa ou va se faire garder par quelqu'un. Notre enfant, à ce moment-là, va plus garder ses émotions pour lui et peut-être les ramener à la maison le soir pour vous déballer devant vous parce qu'il va avoir confiance aussi. Son besoin d'autonomie à deux ans, il n'est pas vraiment adapté à son environnement. Donc, ça va être important d'avoir un environnement dans lequel il va avoir peu de choix. Il va avoir des choix, mais pas trop non plus pour ne pas trop le rendre confus, pour ne pas le décomposer. Et donc, il faut l'accompagner dans son environnement pour que ça soit quand même sécuritaire. En anthropologie, ils ont découvert qu'il y avait comme une... Ils appellent ça la terre-mer comme un environnement où on peut tout faire, qui est quand même sécuritaire. Et tous les adultes regardent les enfants un peu, mais les enfants sont libres de faire ce qu'ils veulent dans cet environnement-là. Donc, c'est un environnement pour moi qui est oui, qui est pas non, touche pas à ça, touche pas à ça, mais oui, t'as le droit d'explorer et puis c'est sécuritaire pour toi. Quand notre enfant agit d'une manière qui a l'air plutôt terrible, en fait, c'est pas ça. C'est qu'il essaie de montrer qu'il est mécontent aussi. Il essaie de prendre le rôle de leader, de faire comprendre ses sentiments. Il ne régule pas tout à fait ses émotions non plus. Il n'y a pas encore la partie préfrontale de son cerveau de bien connecté. Donc, ça ne permet pas de réguler ses émotions tout de suite encore. Ça va être vers l'âge de 5 ans, en fait, un peu plus. 4-5 ans, ça commence. 7 ans débute l'âge de raison. Même, ça peut aller jusqu'à 10 ans pour avoir une bonne régulation des émotions. Si votre enfant aussi n'est pas souvent avec vous, donc il pourrait être plus stressé. On a vu que dans certaines études, il y a un certain stress qui se dégage, par exemple, dans un milieu de garde. Et donc, le soir pourrait aussi faire plus de crise et ça pourrait être plus difficile pour vous aussi. Donc, pour lui, c'est important de le traiter avec habileté et bienveillance. Toujours être aimable, engageant, enthousiaste et l'apprécier. Ça pourrait vraiment transformer votre relation et puis vraiment aller vers quelque chose qui est constructif, qui le fait bien s'épanouir. Pourquoi je pense qu'il y a 2 ans, c'est vraiment un super bel âge? C'est parce que maintenant, il est confortable avec lui-même et sait un peu globalement comment se comporter. Oui, il est vraiment très moteur, il a une grosse motricité, mais c'est justement, il veut explorer son environnement. Donc, c'est un petit curieux, c'est un petit scientifique qui va tester plein de choses dans son environnement. Aussi, il veut vous démontrer qu'il a des possessions à cet âge-là, donc il développe bien son égo. Il y a des choses qui sont à lui maintenant, il comprend ce que c'est à lui. C'est où elles vont ces choses-là. La routine, ça le rassure. Il aime toujours quand c'est pareil et puis il sait à quoi s'attendre parce que ça lui donne un certain contrôle sur sa vie, sur ce qui se passe. Quand il doit sortir, il aime ça avoir des éléments de sécurité autour de lui, savoir que vous êtes autour. Quelles sont les consignes, clairement. Donc, comment on peut faire savoir les prochaines étapes? On peut lui dire, c'est le temps de sortir ou tu dois faire X. Où va cet objet? Ou des trucs comme ça. Donc, le guider tranquillement pour savoir les prochaines étapes. Ça va le rassurer. Lorsqu'il se plaint, c'est souvent sa façon d'exprimer ses sentiments, mais ça peut être souvent de la fatigue aussi. Donc, vous pouvez lui proposer des pistes pour lui, pour peut-être une sieste ou lire un livre avec vous pour pouvoir le calmer parce que souvent, il a de la misère à savoir quand il est fatigué et puis quoi faire avec cette fatigue-là. À cet âge-là, il est intéressé par les autres, mais il ne joue pas vraiment socialement encore. Il joue en parallèle. Il apprend les comportements sociaux par essai et erreur encore et surtout par l'observation et par l'imitation. Donc, si c'est difficile de prêter les jouets, c'est super normal à cet âge-là. Et donc, qu'est-ce qu'on peut lui dire? C'est quand tu auras fini avec cet objet-là, tu peux le prêter à ton frère, à ta soeur, à ton ami. Et donc, ça va commencer à ouvrir la voie à la coopération. Votre enfant apprend beaucoup par imitation. Il adore imiter les gens juste un petit peu plus âgés. Ça aide beaucoup. Donc, si vous avez des frères et des soeurs, c'est super. Mais même chose, papa, maman, vous pouvez faire la même chose, imiter des trucs. Et puis, donc, il peut vous aider dans vos routines et ça permet de vraiment développer son plein potentiel. L'allaiter, c'est encore super bon pour lui. L'Organisation mondiale de la santé dit jusqu'aux deux ans et au-delà. Et en fait, je recommande l'allaitement qui est toujours à la demande jusqu'à temps que l'enfant signifie qu'il est plus intéressé. Donc, j'ai toujours fait l'allaitement avec mes cinq enfants. Et puis, donc, avec les jumeaux, ça a été plus difficile, mais j'ai appris plusieurs trucs. Et puis, j'ai fait de l'allaitement en tandem jusqu'à cinq ans et demi, par exemple, avec ma plus vieille. Puis l'autre a arrêté à quatre ans. Donc, il était plus intéressé à ce moment-là. Ça apparaît. Donc, ça va pouvoir lui donner vraiment beaucoup de bienfaits. Il y a des cellules souches dans l'allaitement. Donc, vous connaissez sûrement tous les bienfaits de l'allaitement qui est supérieur à tout. Donc, continuez à le proposer si vous êtes ouvert à ça. Voilà. Quand une situation, le bug, vous pouvez utiliser une technique de le distraire. Donc, ce n'est pas ce que je recommande tout souvent, mais parfois, ça peut nous aider dans notre coffre à outils de parents de juste distraire vers quelque chose d'autre. pour régler une crise parce qu'il n'y a pas tout à fait la maturité émotionnelle pour dealer avec cette crise-là. Et aussi, vous pouvez toujours utiliser l'humour. J'adore rire à cet âge-là, comme toujours. Donc, vous pouvez faire des blagues pour alléger la situation. Ça va aider. Et si vous êtes perdu, rappelez-vous que l'amour pour lui, c'est plus fort que tout. Faites des câlins, passez du temps ensemble. Ça va vraiment aider votre relation à bâtir ce lien, ces cœurs-là, cette confiance-là que vous avez entre vous deux. Donc, j'espère que ça vous aide. C'était des trucs rapides pour les deux ans. Je vous invite à vous abonner à ma newsletter. C'est la meilleure façon que je peux vous aider à chaque jour ou presque. Donc, plusieurs fois par semaine, j'envoie de l'inspiration pour les familles. Et j'ai plein de ressources pour vous aussi à cet endroit-là. En passant, il y en a 12 gratuites, juste avec l'inscription. Donc, plein d'activités aussi et de guides pour vous, pour vous aider à guider avec bienveillance votre enfant. Et puis, je vous invite à vous abonner aussi sur la nouvelle chaîne YouTube que j'ai partie. J'ai une autre chaîne YouTube. Je l'ai séparée en deux. Spiritualité, puis celle-ci, c'est Parentalité. Donc, je vais publier fréquemment des vidéos. Donc, pensez à vous abonner avec les notifications pour les recevoir quand ça sort. Donc, prenez bien soin de vous et de votre coco. Beaucoup d'amour vers vous. Et on se dit à bientôt!